VOILA ! VOILA ! EDOARD MON GAS ! Ça va ou quoi ? T'as bien dormi ? Eh ! Il aime pas parler Edouard ! Au calme ça viendra ! Bonsoir monsieur ! Oh vous avez besoin de nourriture parce que sinon vos enfants vont mourir, ils sont en train de mourir de faim, vous êtes obligés de leur ramener de la nourriture ? Ben j'espère monsieur qu'on va pouvoir vous encaisser, en plus à 7h-ci je crois, on est le seul magasin d'encore ouvert monsieur. Vous êtes en train de dire quoi ? Que si jamais vous leur donnez pas de nourriture aujourd'hui, ils vont tous mourir ? Edouard ! C'est un brave, faut l'encaisser Edouard. Ma bitch l'encaisse ! C'est un baiser, les clients ils croient qu'ils sont chez eux ! C'est chez nous ici Edouard ! Hein Edouard ? C'est chez nous ! Tu sais quoi ? A chaque fois que je viens, moi j'oublie de faire un truc important, c'est de te serrer la main. On doit se serrer la main entre collègues. Donc Edouard tu sais quoi ? Je m'excuse pour tous les petits trucs que je t'ai fait Edouard. Edouard ! Je te serre la main mon gars parce que tu fais du bon taf. Y'a pas d'humanisme entre toi et moi. Tu viens, tu vends, on parle jamais. Tu peux me parler de toi hein ! On peut devenir amis hein ! Pisse de pute va ! Qu'est-ce qu'il nous manque là putain ! Hé ! Edouard ! Personne m'aide ! Dans ce magasin ! Je fais tout tout seul ! Moi j'en ai bœuf ! Soir monsieur ! Merci Edouard ! 18h je brague l'épicerie sale merde ! Brague l'épicerie ! S'il te plaît brague l'épicerie ! Range les trucs bien frère ! Et alors quoi vous êtes maniaque ? C'est une technique de marketing les mecs ! Parce que si vous mettez tous les ingrédients dans le même rayon, bah les mecs ils vont pas faire le tour des rayons ! Mais en mettant les ingrédients un peu partout ! Ils vont voir que les ingrédients sont un peu partout ! Du coup ils vont aller voir l'ingrédient ici ! Il est là-bas, il est là-bas ! Mais sauf que là-bas, là-bas il y a d'autres ingrédients encore un peu partout ! Et du coup bah quand ils vont voir l'ingrédient qu'ils veulent prendre, et ils vont voir d'autres produits, ils vont se dire bah pourquoi pas prendre ce produit là, et en prenant ce produit là, ils vont voir d'autres produits, etc. C'est une technique de marketing les gars ! Moi j'ai bossé là-dedans, je sais très bien comment ça se passe les mecs ! Vous n'allez pas m'apprendre mon métier ! Vous, vous êtes... Miel Pops, c'est l'un des seuls qu'on peut manger sans le lait ! Par contre les mecs, ceux qui mangent des cereales sans le lait, allez vous faire soigner vraiment ! Restez pas sur mon stream ! Lion ! Ça se mange pas un lion les mecs, vous êtes con ou quoi ? Vous parlez de cereales, vous parlez de lion, de clochard ! Madame, ça tombe bien, on avait besoin de lait ! MANTALO ! MANTALO ! Regardez ! C'est MANTALO ! Merci la maman d'Edouard ! Je suis désolé, Bailan, Edouard a toujours été introverti depuis tout petit ! Écoutez Madame, votre fils n'est qu'une grosse merde ! Je vous le dis honnêtement, c'est entre nous et vous et moi ! C'est un incompétent, à votre avis, pourquoi il a fini caissier ? Vous croyez que c'est un métier de compétence d'être caissier ? Excusez-moi Madame ! Hop, je vous lance ça sur vous Madame ! Excusez-moi ! Juste, il y a la poubelle juste ici Madame ! Excusez-moi, je me suis trombé poubelle ! Merci la meuf Géchard ! Je suis désolé, mais je préfère Edouard ! Je serai en dette avec lui ce soir ! Edouard, prends-moi la meuf à la jupe avec les gros singes, je t'en c*** ta rasse, t'as compris ou pas ? Retiens bien ce que je viens de dire frérot ! C'est parfait ! On va mettre à 7 euros ! J'ai remarqué que les clients, ils n'acceptaient pas quand il y avait une différence de 20 centimes ! En tout cas, certains clients, on ne prenait pas, ils n'achetaient pas ! Ouais, t'as 5 ans... Putain, je dois tout refaire ! Je dois tout refaire les prix ! Et personne m'aide ! Dans ce magasin ! Hein, Edouard ? Oh non, Edouard, je te vise pas du tout, hein ! Est-ce qu'on a vraiment besoin ? De mettre du thon, hein ? Si je veux du thon dans mon magasin, j'ai qu'à vous prendre, madame ! Vu comment vous êtes chum ! Les mecs, vous voulez que je vous raconte une anecdote de baiser ? J'ai joué... Si, si, je vais vous la raconter ! Putain, mais me dites pas non ! Putain, je vais vous raconter mon anecdote ! Vous me dites non dans le chat ! C'est une anecdote super marrante, en plus, je vous jure qu'elle est marrante ! Vous vous rappelez, la dernière fois, on jouait au jeu, et j'étais caissier, et il y avait une meuf qui était venue, et j'avais fait une blague en mode, au lieu de mettre le prix, j'avais écrit un numéro de téléphone ! J'ai sorti la vidéo sur YouTube, bon, j'ai flouté le moment, enfin, t'es où il se t'enlève pas ! Je fais quoi ? Je lis qu'un numéro ? Je dis, bah envoie un screen de ton numéro pour voir si tu me mens pas ! Wallah, les mecs, ils m'envoient un screen de son numéro, c'est le même numéro que j'avais noté ici ! Mais c'est un numéro hasard, moi, que j'avais mis ici ! Et wallah, c'est vrai, je vous le jure que c'est frais, vraiment ! Et le mec se faisait harceler, parce que j'avais lu que son numéro, mais au hasard, genre ! J'ai dit un numéro qui existait, comme par hasard ! A brèche frère, allez vous faire... Le magasin est ouvert ! Bonsoir madame ! On est un magasin, si jamais... Bonsoir monsieur, en fait, nous, on est une association contre les ours. Je fais comme les mecs en ville, là, ils demandent des trucs pour les associations. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Oh ! Salut mon bro ! Ça va bien ? On est une association, en fait, qui lutte contre les... Achète, achète plus d'articles, ou je te tue. Bonjour Hélan, nous avons reçu plusieurs plaintes de clients de votre magasin disant que des rats ont été trouvés, de la nourriture et vous avez tenu des propos racistes envers des clients donc nous allons passer vous embarquer. Ma bite, je donne mes mains à vous, c'est bon. Oh la calvitie de baiser que vous avez monsieur ! Non, la vérité, hé, je suis vous, au lieu de m'acheter des chocs à pique, j'irais faire une grève capillaire en Turquie, hein. Pourquoi tout charge mes CSC les mecs ? Bannez tous ceux qui mettent CSC ! Excusez-moi monsieur, j'étais déshydraté. Monsieur, 20h40, 2040 euros, c'est la même chose, putain, vous allez pas me faire du charavé, allez, cassez-vous monsieur. Anticalvitie, salut, on est une association qui l'entre contre ma calvitie, j'ai vu ton crâne et ses critiques, t'es ban. Tout ça ! Vous allez acheter tout ça ! Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en train de vous scammer là ? Vous prenez le stiqué combien d'euros tout le tout là, le tout ? 81,90 euros, monsieur. Vous faites arnaquer devant tout le monde, monsieur. C'est pas une blague, hein. Vous êtes complètement con, monsieur. Vous voulez combien ? 80,0 euros de rendu ? Passez une bonne soirée, monsieur. J'ai pas trouvé de Don Bernardo mozzarella. Mettez-la vous dans votre crâne, la mozzarella, ça couvrira votre calvitie. Bonsoir, monsieur. Vous avez pris quoi, monsieur ? Combien de pq vous avez, monsieur ? Votre bite, c'est un spas 12, monsieur ? Sérieusement, monsieur, vous voulez nettoyer quoi avec vos organes ? Ayez honte, monsieur. Ayez honte que vous soyez vous-même, monsieur. Ayez honte de ne pas être une autre personne. CSC de quoi, mon frère ? CSC de quoi, mon frère ? Soir, madame, il vous reste combien de temps à vivre, madame ? Une semaine ? Vous avez fait votre temps ? C'est comme ça, madame. Il faut laisser la place aux jeunes. Mais sérieusement, madame. La génération alpha sur TikTok, ils sont scotchés sur TikTok, vous en pensez quoi, sérieusement ? Ils sont constamment sur TikTok, les gosses, là, d'aujourd'hui. Moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, je vous le dis. Ah, je suis d'accord. Ils réfléchissent plus. Ils ne savent plus rien faire. Aujourd'hui, nous, on doit tout faire à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront plus grands, madame ? Monsieur, au cas où, on est dans un magasin. Les lumières ne sont pas allumées. Pourquoi vous avez des lunettes de soleil, monsieur ? Vous êtes aveugle ? Excusez-moi, monsieur. Oh, bah, monsieur, ça tombe bien. Vous êtes le millième client. Ça sera gratuit pour vous, monsieur. Allez ! Putain, ça ne marche pas, frère. Vous n'allez jamais le voir, de toute façon, ce doigt d'honneur, monsieur. Bonsoir, madame. De l'huile, madame. C'est pour qu'au niveau du lit, ça glisse mieux. Votre mariage, elle habite trop sec. Excusez-moi, madame. Je vais commencer à moins en moins de voir les clients. Je vais allumer la lumière, madame. Je reviens vers vous. D'accord, madame ? Vous êtes venu faire vos courses ou faire une location de BMW, madame ? Vous avez pété un câble ou quoi, madame ? Vous êtes complètement conne de payer autant pour de la nourriture ? Complètement... Alors vous, monsieur, c'est tout l'inverse. Vous avez pris un paquet de céréales. 5,80 euros, le paquet de céréales, monsieur. Vous vous rendez compte du prix que c'est, hein ? Vous êtes sûr de vous la repaye, hein ? Bah, écoutez, avec plaisir, monsieur. Moi, je vous encaisse, il n'y a pas de problème. Passez une bonne soirée, monsieur. Je n'ai pas trouvé de sucre en poudre. Eh ben, moi, ça fait 18 ans que je n'ai pas trouvé mon daron. Pourtant, je ne me plains pas. Écoutez, madame, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux, madame. Excusez-moi, madame. Je suis vraiment désolé, madame. Passez une mauvaise soirée, madame. Bonsoir. Ouais, monsieur, ça pousse à la salle, hein ? Eh, ça pousse à la salle, hein ? Il a un dos de baiser et tout, frère. Eh, ça pousse à la salle, hein ? Ça pousse à... Eh, tu peux avoir les muscles que tu veux, je te bais à la bagarre, moi ! Pisse de pute, va ! C'est de la farine, de la cocaïne. Sérieusement, dis-moi la vérité, monsieur. Oui, allô ? Alors, non, c'est pas moi, c'est Edouard Carson. Edouard Carson, C-A-R-S-O-N. Exactement, moi, on me paye très, très peu par mois. Eh, non, Edouard ! C'est une belle journée terminée, Edouard, n'est-ce pas ? Eh, Edouard ! Ils en ont pris du sel, les clients, aujourd'hui. On peut dire que l'édition était sale, hein ? Flop de quoi ? Flop de quoi ? Allez, me faire foutre. Edouard ! Aujourd'hui, je compte sur toi pour faire une bonne journée, hein ? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu me fais une bonne journée, Edouard, d'accord ? Sinon, je te crème les yeux. T'as compris ou pas ? Crème des yeux si t'es d'accord avec moi, Edouard. Après, enquête, c'est bien toi, le puant dégueulasse. Vous allez donc recevoir une facture ? Allez, vous faire enculer, le préfet. Mais, mec, je ne vends pas de capote, je ne suis pas un sex toys. Ta mère. Besta, c'était Bandeb de tous mes réseaux sociaux. Excusez-moi, monsieur ! On vend du sucre ! Est-ce que vous voulez acheter du sucre, monsieur ? Non ? Eh ! Rendez mon sucre ! N'importe quoi, n'importe quoi ! On m'écrase, on pisse dessus ! Vous êtes des malades, ici ! Vous êtes des malades ! Sur la mer, vous êtes des malades, ici ! Ça a vibré la main. Pourquoi vouloir du jus de pomme ? Eh, du jus d'orange quand on a l'eau ? Eh, mais faites-vous, c'est la même chose ! Oh, sa mère ! Qui c'est qui me fait avoir le hockey comme ça, là, Edouard ? Tu bâtards, va ! Attention à où vous roulez ! Il y a mes putain de collés juste à côté, là, d'accord ? Vous allez faire gaffe ! C'est ouvert ! Soir, monsieur ! On prend à gauche, monsieur ! Très bien, monsieur ! Pas de problème, monsieur ! Vos enfants ? Eh, bah, ça m'étonnerait que vous allez les retrouver ce soir, monsieur ! Bonsoir, monsieur ! Vous allez à gauche, pas de problème, monsieur ! Merci beaucoup, putain, monsieur ! Vous avez énormément de grosses calvities avec le soleil ! Il faudrait mettre une casquette ! Comment il peut y avoir un mec ici, et le même ici ? On m'explique ? Monsieur, c'est pas cette huile-là qu'il vous faut, vous ! C'est d'huile de ricin, monsieur ! Il faut que je vous rends combien, monsieur ? 46,29€, monsieur ! Très bien, monsieur, je vais vous rendre votre monnaie, monsieur ! Écoutez, monsieur, moi, je fais mon table, d'accord ? Je peux pas être ici, je peux pas être là-bas, je peux pas être partout, où vous voulez ! Je vais vous rendre votre argent ! On fait ce qu'on peut, monsieur ! Écoutez, monsieur, vous avez du mal à m'entendre ! Vous avez des problèmes d'audition, monsieur, y'a pas de problème, monsieur ! Là, je suis à l'intérieur de vous, monsieur ! Vous m'entendez bien ? Je peux pas faire autrement, monsieur ! Nous, on n'a pas le choix ! Vous aviez qu'à me payer en carte, monsieur ! D'accord ? Est-ce que vous m'entendez, monsieur, quand je vous parle ? Attendez, monsieur ! Monsieur, je prends votre bouteille d'eau, hop là, monsieur ! Je prends votre bouteille d'eau, monsieur, et regardez ce que je fais avec votre bouteille d'eau, monsieur ! Hop là, monsieur ! Votre bouteille d'eau, monsieur ! Vous allez la repayer ailleurs, monsieur, d'accord, monsieur ? Madame, c'est des pâtes qu'il y a dans ces cartons ou des organes ? Je comprends pas, c'est quoi ces tailles de cartons, madame ? Vous allez manger des pâtes ou des patates ? C'est ça que vous voulez, madame ? Sérieusement, madame, apprenez à choisir vos articles ! Arrêtez de mettre flop ! C'était un banger, la blague que je viens de faire, vraiment ! C'est la meilleure blague que je viens de faire, frère ! 36C ? Ouais, je reconnais, ouais ! Vous avez une tête, monsieur ! Je vous jure, j'ai une envie, monsieur ! C'est de vous mettre une énorme tarte dans votre mère ! Dans votre mère, la pute, monsieur ! Et vous tous ! Je vous baisse ! Ta mère ! Ta mère est ta mère ! Allez ! Salut, monsieur ! Des-moi les cartes ! Ah, tu dégoûtes ! Dégoûtes de quoi ? Quand c'est vos profs qui viennent avec des piles comme ça, et qu'elles font comme ça, et qu'elles prennent votre feuille, et qu'elles vous le mettent sur la table, ah, là, vous lui dites rien, la prof, là ! Là, vous lui dites rien, la prof ! Personne lui dit, excusez-moi, madame, vous dégoûtez ! Ah, non, personne lui dit, hein ! Mais quand c'est bylan, bah, tu dégoûtes ! Bah, tu dégoûtes ! Bah, va te faire enculer, frère ! C'est la prof normale ! Genre, la prof, elle est moins répugnante que moi ! Je suis répugnant, moi ! Vous trouvez répugnant ? Pourquoi tout le chat écrit oui ? Y'a pas un mec qui dit non ! Bannez tous ceux qui disent oui, là ! Passez, j'ai pas trouvé de bouteille d'eau ! Vous allez mourir de soif, monsieur ! Another day ! Tu vois, l'eau que t'as renversé, t'aurais pu le donner à un client ! Non, bah, je le baise, moi ! Rien à foutre ! Monsieur, nous, on est une association, monsieur, contre les gens qui ont la calvis... Ah ! Bon, le mec, le prochain qui dit flop, il lance un stream, je le raid ! Et on va voir s'il va, s'il va flop ! Je rigole, hein, ma bitch, je vous raid ! Arrêtez ! Arrêtez, putain ! Madame, vous êtes ravissante, madame ! Vraiment ! Ma bite, tu l'encaisses, Edouard ! Celle-là, elle est à moi ! Merde ! Non ! Je peux plus poser ! Ils sont où, mes clients ? Ah, tu les as mangés, Edouard ! Edouard ! Tu peux me parler, hein ! On va travailler longtemps, ici, toi et moi ! Si on ne parle pas, ça va être compliqué, hein ! Alors, je sais, je ne te paye pas énormément, mais quand même ! Ah, bah, madame ! Ce n'est pas la bonne hauteur pour regarder dans les yeux, par contre, c'est la bonne... Hop ! Je marche sur vos œufs ! Oh ! Avancez, madame ! Vous ne pouvez pas lui dire d'avancer ! Sérieusement ! Ça va, monsieur ! C'est une mauvaise journée, monsieur ! J'espère que vous allez vous faire écraser, monsieur, sur votre retour ! Bonsoir à Lara Croft ! Oh, non ! Eh, le ciel est bloqué ! Ils sont complètement connes ! Vous bloquez la file d'attente ! C'est soit vous passez, vous mettez vos articles, soit vous partez, en fait ! Vous faites une manifestation, là ! Non, mais je rêve ! Le magasin est fermé ! Sortez du magasin ! Le magasin est fermé ! Vous ne voulez pas payer ! Parlez-vous chez moi ! Il faut que je déplace la caisse pour que vous venez payer ! Non, mais c'est du jamais vu, hein ! Eh, ça pue la merde chez moi ! C'est une dinguerie ! Quelqu'un s'est chié dessus, ou quoi ? Carre d'identité, monsieur, papier, monsieur... Ah là là, monsieur, je me trompe de métier ! J'ai cru que j'étais douani, allez vous faire enculer, monsieur, j'espère que vous allez mourir, monsieur, vous marchez... Il fait quoi avec ses jambes ? Ça me dégoûte quand tu parles ! C'est quoi, c'est quoi ce message de fou, là ? Comment ça, ça te dégoûte quand je parle ? Genre, je parle, tu t'es dégoûté de moi ? T'as puté un câble, ou quoi ? Il n'a pas tort ! Je vous dégoûte quand je parle, les mecs, je vous dégoûte ! Bah, ok, vas-y ! On va voir si je vais pas vous dégoûter, vous voulez vraiment ! Vas-y, les mecs ! Hop, les mecs, on a fini la journée ! Hop, on a fait combien d'argent ? 1029 euros ! Ok, les mecs, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'argent ! Oh, le chocolat, chocotte par bar, chocolat est en baisse, et les oeufs sont en housse ! Edouard, t'as fait le mode journée ! Magnifique ! Ok, les mecs, là, on va aller dans le marché, on va voir un peu ce qu'on peut acheter dans les produits ! Donc, les mecs, qu'est-ce qu'il nous manque dans le... Il nous manque quoi dans le chat, les mecs ? Il nous manque quoi dans le chat ? Oh, bah, il y a du monde ce soir ou il n'y a pas de monde ? Là, vous allez m'aider ! Je vais demander à votre crâne d'analyser tous les produits du magasin ! Qu'est-ce qu'il nous manque ? Vous allez m'énumérer tout ce qu'il nous manque ! Là, je vous laisse analyser, je dis rien, je vous laisse analyser ! Maintenant que vous avez analysé, qu'est-ce que j'achète ? Hein, à la fois, les mecs ! S'il y a 9000 personnes qui parlent en même temps, on s'en sort plus, les mecs ! Une perruque, des cheveux, des habits ! Des habits ? On n'a pas d'habits, les mecs ! C'est pas une vêtement... Une vêtement... Une vêtement... Une vêtement... Une vêtement... Ta mère ! T'es ban ! Du mafé ? I'm new, t'as l'air incroyable, j'adore ! Me parle pas en franglais, je vais t'en mettre une, frérot ! Attendez, je mets à la poubelle ! Le prix ! Tiens, le prix ! Les pattes sont trop chères pour moi ! Les pattes sont trop chères ! Excusez-moi, madame ! Excusez-moi, madame ! Excusez-moi ! Et ma patate dans ta gueule ! Oh, c'est une mauvaise soirée, madame ! Vous faites que du malheur, madame ! Monsieur ! Hein ? Il vous manque un peu de cheveux, là, hein ? Mec, arrêtez de m'être cessé ! A chaque fois que je fais une blague sur une calvitie ! Putain, regardez, j'ai des cheveux, vous voyez pas ou pas ? Vous voyez très bien que j'ai des cheveux, y'a rien du tout, là ! La vérité, y'a rien ! En fait, moi, je vous explique ! Non, vraiment, j'ai une vraie théorie, vraiment ! En gros, si vous voulez, moi, c'est par rapport à la génétique de mes parents ! En gros, à l'époque des ancêtres... Excusez-moi, monsieur, hein, je reviens vers vous ! Les gens, pour se faire des vêtements pour qu'ils aient pas froid, ils utilisaient des poils ! Mais vu qu'ils avaient pas d'instrument pour pouvoir tuer des animaux et, du coup, prendre la faune des animaux, ils s'arrachaient les cheveux ! La partie la plus solide au niveau des cheveux, c'est celle qui est ici, parce que c'est là où c'est la racine ! Donc, en fait, ils prenaient les cheveux de cette zone, ici, pour en faire des manteaux ! Et au fil du temps, ceux qui ont hérité de ces ancêtres-là, eh ben, ils ont hérité, malheureusement, de ce défaut-là ! En fait, ça va être tout le temps comme ça, mais ça va jamais évoluer ! Ça va jamais diminuer, ça va jamais évoluer ! Merci, le client à la calvitie ! Pourquoi tu te moques, sale bâtard, t'as la même calvitie que moi ? En tout cas, moi, j'ai encore longtemps à vivre, frérot, je suis tout jeune ! Écoutez, monsieur, je reviens vers vous, monsieur, j'ai un appel très important du supérieur, monsieur ! C'est bon, les mecs ! Eh, arrêtez de mettre flop ! Eh ! Vas-y, la vie de moi ! Eh, les modos, carte blanche, il y en a un, il met flop, mettez-lui 5 minutes ! On va voir, maintenant ! Vous faites exprès, en plus, alors que je suis à mon prime ! Samo, t'es un baiser ou quoi ? Tu mets flop toi aussi, t'as pété un câble ou quoi ? Les mecs, vous me mettez la honte, vraiment, vous me foutez la honte, là ! Qu'est-ce que vont en penser les autres, quand ils vont voir mon tchat ? Ils vont se dire quoi ? C'est quoi ce tchat de golemont ? Hein ? Les messieurs, on est fermés, là ! On peut plus vous encaisser, monsieur, je suis vraiment désolé, monsieur ! Par exemple, il a dit quoi ? Vous tenez vraiment à prendre ces articles, pourquoi, monsieur ? Votre femme est malade ? Elle a besoin de manger, sinon quoi ? Elle meurt ! Oh, je suis vraiment désolé, monsieur ! Oh, c'est tellement mieux quand le tchat est en immoto de lit ! Oh, c'est tellement mieux, frère ! Oh, quand vous fermez votre gueule ! Oh là là ! Mais je suis trop con, moi ! Parce que moi, je m'embrouille avec un tchat, alors que vous n'existez même pas ! Enfin, vous existez, mais vous n'existez pas, là ! Je m'embrouille avec des messages ! Vous parlez même pas ! Le seul son que j'entends, c'est le mien ! Qui a remis le tchat ? Remettez en store un mode d'emoticon only, là ! T'es méchant ! Mais t'es méchant ! Mais t'es méchant ! Oh, je suis désolé, je suis méchant ! Je suis tellement désolé ! Je suis tellement, je suis tellement désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé d'être méchant ! On est quoi ? On est en CM2, là, ou quoi, là ? Je vais les libérer, ils vont tous écrire flop, frère ! Vas-y, bah, vas-y ! Vas-y, bah, libérez-les, alors ! Hé, vous écrivez flop ! La tête d'homme, je parle plus ! Allez ! Allez, vous savez quoi ? Ma bite ! Vous voulez jouer avec mes couilles ? On va jouer avec mes couilles ! Arrêtez ! De mettre flop ! Mais je respire, vous mettez flop ! Bah, alors, je fais quoi, alors ? Hein ? Je fais quoi pour que vous arrêtiez, là ? Oh, les pubs ! Je m'en bats les couilles ! Tant qu'il y a des flops, on va regarder des maps ! Alors, vous aimez bien le stream ? Comment ça, oui ? Comment ça, oui ? Attends, je me fais chier, en vrai ! Est-ce qu'on peut reprendre un stream normal ? Ok, donc maintenant, on va reprendre un stream normal et vous allez m'aider à remplir ce magasin ! On va faire le même exercice que la dernière fois ! Analysez bien ! Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque pas ? Des plugs ! Je vends pas de plugs ! C'est pas un sex-toys ! C'est un magasin alimentaire ! Des sous-vêtements ! Un chine ! Du caca ! On est tous morts de rire, là ! Tout le monde rigole, regarde ! Débarre, 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 débarre ! Du caca, il m'a dit ! Putain, la blague du siècle, frère ! La blague du siècle, vraiment, j'en peux plus, frère ! Ton daron ! Bestaraz ! Une femme... Quoi ? Un nez pas cassé ! Il est pas cassé, mon nez ! Mais, mec, si on a le nez cassé, est-ce qu'on peut aller se faire opérer gratuitement pour qu'ils nous le refassent ? Faudrait peut-être que j'en profite ! Parce que quand j'étais petit, je faisais du foot et je suis tombé, et je me suis pété le nez ! Mais c'est pas grave, les mecs, parce que vous savez que c'est vraiment bien d'avoir le nez cassé, hein ! Alors, attention, ne vous le cassez pas, hein ! Mais quand vous avez le nez cassé et qu'on vous met une patate, là, là, ici, là ! Et bah, vous pleurez plus ! Parce que, vous savez, parfois, quand vous prenez un choc au nez, ça vous fait pleurer ! Vous êtes comme ça ! Et dès que la cage, elle s'ouvre ! Depuis quand, le savon, ça se met pas dans le frigo ? Ils sont cons, quoi ? Bah, pourrir le savon, sinon, frère ! Après, c'est un jeu, je pense que c'est pas tout fait parfaitement ! Eh, les gars ! Je mets du compter ! Mais, euh... Comptez pas sur moi pour en remettre ! Gros flop de quoi ! Bon, ok, excusez-moi pour cette blague ! J'admets, c'est peut-être pas ouf ! Paye tes factures ! C'est mort, je les paye pas ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'ils viennent me chercher, l'Urssaf ! Venez ! Pour combien de sub tu rasses ta barbe ? Oula ! Tu vas rajeunir ! En fait, les mecs, vous voyez, ici, là ? Bah, sur mon menton, moi, j'ai un cul ! Ça veut dire... Putain, je vais être chum de baiser sa mère ! Montre ! Bah, ouais, je vais te montrer ! Bah, vas-y, regarde ! Tu le vois, là, ou pas ? Tu le vois ? Sale con, va ! Comment tu veux que je te le montre ? Faudrait que je retire ma barbe ! C'est complètement con, ce mec !